Ouh les gars, les gars et les gars, je vous viens avec un plan. Bon, vous connaissez déjà la devise, good vibes only sur cette chaîne-ci. Les fisseries, passez. On n'a pas le temps de fisseries ici là. Bon, on va parler d'un thème super important et je sais que ce thème va vous bénéficier vous parce que j'ai eu une conversation, j'ai eu une conversation très intéressante avec une très bonne connaissance américaine qui est comptable et ça c'était après que je sois passée à travers toutes les activités que je mène et je partage très souvent ces activités-là avec cette personne, c'est un professionnel. Et il me dit que mais Stéphanie, ce que tu fais, c'est très bien. Mais dans le même temps, est-ce que tu sais que tu peux devenir milliardaire plus rapidement? Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est qu'on a calculé le temps que ça va prendre pour que mes business ou bien la valeur de mes possessions atteigne l'équivalent de 1 milliard de dollars et on est tombé sur un chiffre qui m'a fait peur. J'ai dit que peut-être que je n'aurais pas envie. Ça devrait normalement prendre plus de 47 ans, 47 ans, 10 mois et 23 jours. J'ai dit qu'il faut que je touche le milliard à 20. Et là, il m'a donné un conseil franchement qui est en train de changer ma vie et je sais que ça va changer votre vie. On va retourner à le cœur du sujet dans quelques secondes. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Ah! Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Donc oui, ceux qui vont se dire que la rente des parles là, c'est tombé du jour au lendemain. Non les gars, ça fait plus de 20 ans. Votre sœur transpire, se casse la tête. Et on dit qu'il y avait des affaires comme le marketing, ressources humaines, comptabilité, challenge, escroquerie. Tout ce que vous voulez, tout ça mélangé. Donc je me suis pas lévée un matin et j'ai eu des millions de dollars dans mon compte bancaire. C'est venu avec le temps, c'est venu avec la persévérance, c'est venu avec le focus. Mais surtout l'autonomie. Donc africain là, qui est dans la mentalité d'assister. Moins d'autres choses, il faut que quelqu'un aide. Ce n'est pas quelqu'un, il faut que quelqu'un, quelqu'un en haut là, vienne aider. Ce sera très difficile pour nous d'arriver à ce point. Ceux qui me demandent, tu es dans plus de 20 activités, tu fais comment? Entre investir dans les entrepreneurs, le e-commerce, les achats de terrain, l'immobilier, les revenus passifs, j'ai tout ça. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, l'assumé, source de revenus, je la mets là. Et s'il vous plaît, comme je le mentionne très souvent, les frustrés, passez votre chemin. La chaîne, c'est pour fermer le gouffre entre les opportunités. Très souvent sur cette chaîne, on va parler des opportunités dont on ne parle jamais. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que plusieurs fois, on a eu à mettre des vidéos et on a eu des menaces plusieurs fois. Dans des gens qui se gavaient littéralement d'un business qui est assez secret fermé pour eux. Et une fois que la vidéo est sortie, on nous menace de soit fermer la chaîne, de soit enlever la vidéo de la chaîne, les gars, vous ne savez pas qui vous a rappelé. Donc la chaîne, c'est la chaîne d'opportunités. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc pour venir à la conversation avec la personne, il m'a dit, il me disait que, parce que c'est un professionnel, donc je l'ai apprécié en tant que professionnel. Il me dit, tout ce que tu fais est très bien. Pour certaines raisons, quand tu t'engages dans quelque chose, tu as tendance à réussir dans ça. Je ne suis pas devin. C'est venir avec l'expérience, les gars. Donc ne vous dites pas que je suis un génie. Vraiment, les gens disent que tu es génie. Non, les gars, non. C'est l'expérience sur le terrain. Mais je remarque que cette activité, par exemple, il a pris une activité bien précise. Et ça m'a pincé le cœur. Parce que c'est l'activité singulière qui rapporte le plus d'argent. Les investissements à eux sont la plus grosse partie du gâteau. Mais c'est plusieurs investissements. Le e-commerce. Amazon à lui seul est la plus grosse source de revenus. Juste Amazon. Maintenant, si on prend par catégorie, si tu prends des investissements réunis, c'est sûr que c'est bien plus que juste Amazon. Mais Amazon à lui seul. Donc, il a pris l'exemple d'Amazon. Il me dit, voici le pourcentage de temps que tu mets sur Amazon pour l'instant. Et voici combien tu as. Maintenant, je peux comprendre l'importance de déléguer. Parce qu'on a eu la discussion, bien sûr, je donnais des réponses. Je dis, genre, oui, mais je ne suis pas vraiment dispersée. Parce que dans certains business, je suis beaucoup en partenariat. Et j'ai parlé de ça dans le passé. J'ai des partenaires qui sont sur le terrain. Ils mènent les opérations. Et tout ce qui est financier, c'est moi qui apporte. Donc, ça ne me demande pas vraiment du temps. Proprement dit, ça peut prendre 5 à 10 % de mon temps. Parce qu'il faut parfois faire le suivi hebdomadaire, le suivi mensuel, dépendamment d'où les partenaires sont situés, dépendamment des partenaires. Les investissements que j'effectue en ligne, je vous ai partagé un de mes deux comptes. J'ai deux comptes prospères. Et ce compte prospère est sur le point d'atteindre un million de dollars. Alors, je pense que j'ai partagé de s'agiter autour de 900 000 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est fait automatiquement. L'argent est pris automatiquement d'un de mes comptes. C'est mis dans mon compte prospère. Et tout est fait automatiquement. Donc, ça ne me demande pas énormément de temps ou quoi que ce soit. Il ne m'a laissé pas aller. C'est tout. Je pense que j'essaie de me justifier et d'expliquer pourquoi ce que je fais. Je fais parce qu'en termes de gestion de temps, je suis une des champions. Et voici mon planeur. Ceux qui veulent la version améliorée, ce planeur, parce que ça, c'est mon vieux planeur que je me fais faire à Fatuna chaque année. Mais ceux qui veulent la version améliorée, ce planeur, ce sera disponible dans les prochaines semaines. Donc, ceux qui me disent que tu fais 20 choses, comment tu fais? C'est lui. Je suis très ordonnée, très organisée. Tout est planifié. Et c'est également la raison pour laquelle parce que tout est planifié, c'est très difficile pour moi de me sortir de mes activités quotidiennes et de me dire par exemple que je vais faire quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre par moi-même. La preuve, tout ce que j'ai essayé de faire depuis que la chaîne a commencé, parce que YouTube m'a également pris un peu de temps au départ. Je vous ai dit, YouTube me prenait l'équivalent de 1 à 2 heures au départ. Maintenant, c'est quoi? Je shoot une vidéo 10-20 minutes, j'envoie mon vidéaste et il fait l'édition. Donc, tout ce qui est extra que j'ai essayé de rajouter, c'était pratiquement de la catastrophe. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Même dans Amazon, je vais être en charlée, je ne vais pas le dire, c'est là. Mais même dans Amazon, je voulais même faire ce qu'on appelle un produit test et montrer à la communauté. Mais je n'ai même pas le temps parce que déjà Amazon prend du temps. Vous voyez donc, pour vous dire, tout est ordonné. Et j'ai une manière de fonctionner depuis que mon deuxième enfant est née, depuis 2000, parce qu'elle qui est venue, là, c'était catastrophique en 2017, 2018. Donc, depuis fin 2018, une manière précise de fonctionner, c'est très difficile pour moi de m'écarter de ça. Donc, j'en ai mes excuses et tout. Bon, il écoutait, bla bla. Ce qu'il y a des Américains, ce qu'ils écoutent, ils sont très diplomates, ils ne te laissent pas aller. C'est-à-dire que tu leur donnes toi-même les armes pour ta barre, pour tes dessins. J'ai fini d'expliquer ça. Il me dit que non, c'est très bien. Il a regardé dans mes activités, on a pu dégager justement l'activité qui me ramène le plus d'argent. Je ne mets même pas assez de temps dans ça. C'est le e-commerce, c'est Amazon. Donc, il me dit, regarde, si tu prends ne serait-ce que 50% de ton temps, parce que le présentement d'Amazon, on ne met pas dans 50% de mon temps et j'ai de bons résultats. Bien que mon taux est diminué, je vais être franchement avec vous, parce que quand je suis venue sur les réseaux sociaux, je tourne autour de 33, entre 31 et 33 et là, je tourne autour de 27, 26. Il m'a pris le cas d'Amazon et il m'a dit que voilà, si tu prends ne serait-ce que 50% de ton temps, parce que pour l'instant, tu délègues certaines tâches, il y a des choses bien précises que je fais dans Amazon qui est l'optimisation. Je fais l'optimisation parfois à la recherche de produits qui reste clé. Si on a le mauvais produit sur Amazon, on va se casser la gueule à coup sûr, mais les autres activités, je délègue, ce que ce soit pour la création de listings, j'ai une équipe qui travaille dont je délègue. Donc, il m'a dit, ne serait-ce que 50% de ton temps, tu me mets dans Amazon là. Et quand tu vas prendre 50% de ton temps, il n'a dit que 50%, mais vous allez vous rendre compte qu'après, il proposait plus de temps que 50% de ton temps, tu vas te rendre compte que tu vas faire ton chiffre x 10 facilement. Il m'a dit, ça indique quoi ? Et il m'a dit que ce n'est pas tout. Il a remarqué également que mon énergie est un peu disparate. Donc, je vais peut-être prendre 15%, je vais mettre dans cette activité-ci, je vais prendre 10%, je vais mettre dans cette activité-ci, je vais mettre 5% ici, 2% ici. Et très ordonné, je lui ai montré mon planeur, il était très fier, il dit, oui, écoute, c'est hors de norme, c'est pour ça que tu as accompli ce que tu as accompli, mais sache que tu peux te faire le milliard d'ici 2035. Hé ! Qu'est-ce qu'il a dit ça ? J'ai pris le planeur là, j'ai mis à côté et j'ai dit que mon frère, il ne faut que pas aller. Parce que si je peux atteindre le milliard d'ici 2035, il me dit moi. J'étais un peu déçue, mais je sais que ce sont des choses nécessaires à écouter, vous voyez ? Et dans le même temps, ce sera un peu difficile pour moi de m'ajuster, mais je dois le faire parce que je pense que l'objectif est plus grand que ma passion de toucher à plusieurs choses, de voir, de transformer, de penser, de changer, de voir les chiffres tomber. Et il m'a dit ceci, il me dit ceci, il me dit, tu es dans plus de 20 activités entre les investissements que tu fais sur les entrepreneurs, les partenariats que tu as dans plusieurs pays, les achats de terrain, un peu de bourse, le commerce, parce que c'est le commerce dans plusieurs pays, le e-commerce, donc Amazon, les investissements en ligne et parce que si on rentre dans tout ça, tu prends un truc de coupe, tu vas avoir, je dis 20 activités minimum, mais il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce que tu ne te concentrerais pas sur une activité ? Oh ! J'ai dit, c'est chaud, c'est comme demander à un homme d'avoir une seule femme dans sa vie, c'est chaud. C'est sûr que l'analogie est un peu déplacée, mais c'est compliqué, on se comprend. Il me dit ça, je dis, mais est-ce que ça ne va pas réduire mes revenus ? Il me dit non. Ça ne va pas réduire tes revenus parce que pensez-y, si le temps que tu mettais, par exemple, dans le business des machines agricoles ou le temps que tu mettais dans certains de tes déplacements autour du monde, il ne parle pas français, mais je lui ai dit que j'ai investi dans plusieurs pays, si tu prenais ce temps-là et que tu le mettais dans une activité dont il me dit un milliard de dollars sur un business, c'est mieux que 120 millions de dollars sur 20 activités. la massue de ça qu'il m'a donné, il m'a dit ça, c'est que j'ai senti comme un coup de massue. C'était tellement vrai. Ça fait mal, mais c'est vrai. Dans mon plan, c'est quoi ? Non, je ne compte pas abandonner toutes mes activités, pas du tout. Par contre, ce que je risque de faire, c'est d'allouer plus de temps à certaines activités. Je risque d'arrêter certaines activités qui ne rapportent pas énormément. Dans ce que je risque de faire, je l'ai dit, c'est dû pour moi de lâcher prise. C'est très difficile. Mais toutes les activités qui ne me ramènent pas un minimum de 1 million de dollars, je vais lâcher prise. Je vais lâcher prise parce que je veux... C'est difficile, les gars. Comment on peut faire ça ? Il faut que je me concentre sur le plan. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Et je pense que c'est la chose la plus difficile. Et vous savez quoi ? Maintenant que j'y pense, les choses les plus difficiles sont souvent les choses qui produisent plus dans le futur. Comme on dit en anglais, those are the most rewarding stuff. The hardest stuff to do are the most rewarding things. So, je pense que je vais le faire. Et vu que j'ai fait une annonce publique ici, je n'ai pas trop le choix que de faire ça. Couper toutes les activités. Et puis, c'est un truc que vous devez faire également. Je sais, je connais plusieurs personnes qui font beaucoup de choses en même temps. Qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vraiment prendre l'activité la plus porteuse, se concentrer dessus à un bon 80%. Parce que je parlais 50% avant, mais la personne, le comptable, parlait justement de 80%. Il m'a dit que c'est très important d'avoir des revenus passifs. Donc, ça au moins, ça on peut garder dans les investissements en ligne. Donc, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est investissement passif, du genre, investi dans les entrepreneurs, achat de terrain, je ne peux pas lâcher par contre. C'est-à-dire, je vais écouter, je vais suivre son conseil, mais il y a des choses que je ne peux pas lâcher quoi. Pour moi, c'est un investissement le plus sûr au monde. Le plus sûr. Parce que la terre, ça apprécie. Et les terres agricoles, les gars, je vous promets que vos enfants et les enfants de vos enfants vont vous remercier. Parce que la terre agricole, c'est ça qui nourrit le monde. L'être humain peut tout faire. Mais l'être humain à force d'acheter des terres agricoles fertiles, on le fait. Le commerce, je vais sûrement lâcher parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Ça me rapporte de l'argent, mais pas autant que tout ce qui est en ligne. Amasso a observé, j'ai remarqué que tout ce qui est en ligne, ça apporte vraiment l'argent. Donc, si vous n'êtes pas sur Internet, pour l'instant, les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon plan. En d'autres mots, pour résumer un peu plus, le plan, c'est de continuer d'utiliser ce bijou. C'est ce bijou qui m'aide énormément. Ça m'a aidée à suivre toutes mes activités autour du monde. Il faut être très ordonné, il faut être rangé. Donc, il y a une discipline derrière. Il faut être discipliné. Il y a un prix à être discipliné. C'est l'argent qui va derrière. Mais je vais essayer de shrink mes activités. Donc, je vais essayer de diminuer mes activités. Je vais garder tous les revenus passifs qui tournent, ça, c'est sûr. Les activités qui me demandent un peu plus d'efforts. Comme je l'ai dit, c'est le cas des activités commerciales. Je vais mettre de côté. et je vais me concentrer sur Oh my God! Je ne pourrais pas imaginer que j'allais dire ça un jour. Une activité? Oh my God! C'est un peu comme l'homme a qui ont dit c'est la punition qu'il reste avec une seule femme. S'il y a des hommes comme ça sous la chaîne, dites-moi, vous faites comment? Mais en fait, je vais faire l'analogie avec le business. C'est chaud. Mais c'est le plan. De me débarrasser de certaines activités, je vais me concentrer sur une activité précise. Par contre, je vais garder, comme je dis, les achats de terrain. Je vais garder toutes les activités à revenu passif. Et les activités également où j'ai des partenaires. Vous voyez donc où il y a une activité qui roule. Le partenaire est sur le terrain avec les opérations. Il mène les opérations. Moi, ça ne me demande pas du temps. Ça me demande très peu de temps. Et donc voilà. Donc je vais garder ça. Mais le reste, je vais retirer. Je vais moiser ça cinq ou dix fois. C'est parce que c'est difficile pour moi. Mais j'aurai le milliard. Voilà. J'espère que vous avez retenu une ou deux choses. Parce que quand moi, je monte, j'aime voir les autres monter. Et voilà une autre phase, nouvelle phase de ma vie à l'aube de 2023 que je vais commencer à implémenter. Et voilà quoi. Donc au lieu que la famille s'agrandisse ou au lieu qu'on rajoute des business, il faudra fermer certains business. Maintenant, lesquels? Oh! Oh, mais dis que dans tout ça, tu fais tout ça, il y a l'argent. En fait, tout ce qui me fait, tout ce qui maintient mon cœur dans ça, c'est parce que je me dis que je me fais dix fois plus d'argent. Il y aura plus d'argent devant. Le milliard sera apporté devant comme ça. Oh, le milliard! Il faut caresser. Vous voyez, je fais la visualisation là. Je suis en train de caresser le milliard de dollars. Il faut juste être concentré sur certaines activités et garder d'autres. Voilà la fin de la vidéo. Je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autres. Je pense que c'est clé. C'est une chose difficile à faire. Très difficile à faire. Surtout quand on est Edidi. Je suis Edidi et tiens. Voilà l'un de mes tags que je viens de dire. Je suis Edidi. Donc, pour moi, ça me faisait beaucoup de bien de changer le sujet de l'attention d'une activité à l'autre. Et toutes ces activités-là, pour la majorité, j'ai un bon 98%. produisent de très bons fruits. Et ça va aller. Pardon, mettez dans les commentaires Stéphanie, ça va aller. Mettez dans les commentaires Stéphanie, ça va aller. Pour me motiver. Parce que je ne suis pas encore sur Instagram par rapport au Demi Planeur. Allez nous retrouver sur Instagram. Le Demi Planeur va sortir. Voilà. Et je suis bien revenue au Cameroun. Ceux qui se disent qu'il m'a acheté de la vie hier au Bénin. Tu fais quoi là ? Je suis bien revenue au Cameroun. Moi, voici. Voici mes restes. Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. Et je vais partager avec vous mon plein pour devenir milliardaire. J'espère que ça va bénéficier de plus d'une personne. Et on se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas ? Peace out. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada